Salut à tous c'est Batman, petite vidéo pour une invocation. Donc comme vous le voyez au dessus du chevalier d'Avalon, le chrono est de 2h40, il reste 2h40 après plus de 4 jours d'événement, avant la fin de cet événement. Et j'étais à 294 gemmes il y a encore 15 minutes, et il ne me restait que le coffre monstre et une vision mystique, donc une vidéo, pour récupérer 6 gemmes et espérer faire une invocation. J'avais un petit peu peur, et comme vous voyez le coffre n'est pas plein, mais j'ai 304 gemmes, pourquoi ? Parce qu'on a collecté des gemmes qui est apparu il y a quelques minutes maintenant, et du coup je l'ai fait très rapidement, j'ai récupéré une dizaine de gemmes, j'ai 304 gemmes et je vais pouvoir faire une invocation sur le chevalier d'Avalon. Donc invocation événement, donc les 5 étoiles de cet événement sont juste fous. La dame du lac, très très bon héros, donc il redonne beaucoup de vie, son sbire est juste énorme, enfin c'est quelque chose de dingue. En 5 étoiles on a également Arthur, très très bon et très gros frappeur, Arthur, j'aime beaucoup. Il n'y a aucun des 5 étoiles sur lesquels je cracherais en fait, parce qu'ils sont vraiment fous. La fée Morgane je l'aime beaucoup également, je l'ai déjà, mais bon je préférerais ne pas avoir de doublon et avoir un autre 5 étoiles, si j'arrive à avoir un 5 étoiles. mais je l'aime beaucoup, donc si je l'ai je serais content, mais moins que si j'ai un autre 5 étoiles d'événement. Guenievre également, très très bon tank, très bon héros, très bonne défense, que j'aimerais beaucoup avoir. Et puis également le chevalier noir, donc ces héros je les ai déjà présentés dans la première vidéo de l'événement, mais voilà, je le repasse rapidement. Chevalier noir qui a une compétence spéciale complètement unique, donc qui est vraiment dingue, j'aime beaucoup chevalier, mais évidemment celle que j'aimerais avoir par-dessus tout, c'est la dame du lac. On va croiser les doigts, on va prier, on est à 2 minutes de vidéo, et je lance la vocation, c'est parti, allez, s'il te plaît ! Oh, Beauchamp, ok, bon, c'est pas un 5 étoiles, mais c'est un héros d'événement, et parce qu'il est particulier, qu'il est héros d'événement, et qu'il a cette particularité-là justement, d'être un héros d'événement, plutôt qu'un héros 3 étoiles traditionnels, je vais le garder dans mon stock, je vais pas le virer, bon, du coup je le remontre. Inflige 70% de dégâts à tous les ennemis, réduit la mana de tous les ennemis de 20%, et tous les alliés reçoivent plus de 10% de génération de mana pour 4 tours, donc ça c'est lorsqu'il est à 1. C'est un bon héros 3 étoiles, c'est même un très bon héros 3 étoiles, on peut le dire. J'aime beaucoup, mais bon, il est 3 étoiles, j'aurais préféré avoir un 5, je suis quand même content, voilà, ça remplit le stock de choses plutôt peu communes du coup, donc je suis content, évidemment, j'aurais préféré avoir un 5 étoiles, comme tout le monde d'ailleurs, mais on peut pas tout avoir, d'ailleurs, 254, c'est le héros 3 étoiles le mieux noté, ouais, c'est mon héros 3 étoiles le mieux noté, donc hop, et voilà, je l'ai loqué, donc comme ça je ne le donnerai pas en nourriture, donc dans les 3 étoiles que j'ai, que je vais garder, j'ai Beauchamp, Armand, Issan, le Lapinou Terrible, et normalement c'est tout, ouais, je vérifie, ouais, c'est bien ça. Donc je garde que ces 3 étoiles-là, parce que, bah du coup, ils sont entre guillemets plus spéciaux que les autres, et du coup, bah voilà, pour le plaisir d'avoir une petite collection, on va dire. Bon, bah du coup, c'est tout pour cette vidéo, vidéo plutôt courte, un peu déçue de l'invocation quand même, mais bon, ça va, je vais pas me plaindre. C'est tout pour cette vidéo, et bah moi du coup, je vous dis à très vite, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501